La Bibliothèque Nationale de France Les membres de Loulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au système solaire. Aujourd'hui, la planète Uranus est à l'honneur. Chers amis, bonsoir. Nous voici tous réunis, un groupe représentant Loulipo, pour cette lecture sur le thème de Uranus. Pourquoi Uranus ? Parce que nous explorons cette année, entre octobre et juin, les planètes du système solaire. Nous en sommes arrivés au mois d'avril, précisément à Uranus. Pour servir Uranus, je présente les Olypiens ici présents. Il y a Eduardo Berti, que vous voyez, selon la disposition, je ne sais pas très bien, que vous voyez peut-être en haut à gauche. Juste en dessous, vous voyez Frédéric Forte avec une nouvelle coupe de cheveux. Juste en dessous, nous arrivons à Daniel Levinbaker, qui a toujours la même barbe, me semble-t-il. Et puis, je tourne comme ceci, donc en bas à droite, selon la disposition des écrans, je crois repérer Ian Monk. Et je remonte au-dessus de Ian Monk, nous arrivons à Étienne Lécroix, qui vient de voir là. Et puis au-dessus d'Étienne Lécroix, je crois que c'est moi. Alors voilà, là c'est moi, et je suis Olivier Salon, et je vais un peu animer cette lecture. Et bien, après cette brève introduction, rentrons dans le vif du sujet, et je crois qu'Étienne Lécroix a une série, une petite série de narrations autour du ZEUGM. Alors peut-être, faut-il rappeler, est-ce que tu avais l'intention de rappeler ce qu'était le ZEUGM ? J'avais l'intention. Alors, la parole est à Étienne Lécroix pour le ZEUGM. Connaissez-vous l'histoire du dieu Uranus ? Laissez-moi vous la raconter en quelques épisodes. En des temps orageux et primordieux, naquit le dieu Éther. Il prit force et vigueur, et pour épouse, sa sœur, la déesse Jour. Elle lui donna bien du plaisir et un fils, Uranus. Le dieu Uranus était encore jeune lorsque la déesse Télus Mater passa sous ses yeux et quelques temps plus tard à la casserole. La figure de style que j'utilise pour raconter ces histoires d'Uranus est le ZEUGM, dont vient de parler Olivier. Le ZEUGM, c'est, on peut le définir comme cela, l'assemblage d'éléments de nature sémantique et syntaxique différentes. Une figure de style déjà bien usitée par les Olypiens et notamment Olivier Salon. Je me suis rendu compte que c'était… Avant moi, il y en a eu d'autres. Oh, il y en a eu d'autres. Rappelons le fameux ZEUGM de Victor Hugo dans « Beaux endormis » qui décrit le vieillard Beaux comme étant, et maintenant je cite Anne-Alexandrin, « vêtu de probité candide et de lin blanc ». « Vêtu de probité candide et de lin blanc ». Voilà, à la fois une qualité morale et une qualité physique. Et ici, on a entendu « lui donna du plaisir et à vous ». Voilà, c'est un verbe qui gouverne deux compléments. Le verbe est en pris dans deux acceptions différentes. Je redonne la poêle à Étienne, pardon. Alors donc, je me suis rendu compte que le ZEUGM, c'était un moyen très efficace de raconter des courtes histoires et j'ai donc créé des œuvres dessinées d'une page. En voici un. Le voici. Elle m'a tapé. Voici la page entière et je vais la lire case par case. Elle m'a tapé. Vous gardez ça en tête. Elle m'a tapé sur l'épaule, la causette, dans l'œil, le carton, sur les nerfs, sur les doigts, le bon rythme, sur le système, les trois coups, sur la tête, une lettre et de mille balles. C'était Elle m'a tapé. Merci infiniment. Très bien. Eh bien, je vais me donner la parole. J'ai traité les différentes planètes précédentes plus par le signifiant que par le signifié. Je ne vais pas parler vraiment de la planète Uranus, mais je m'intéresserai simplement à la rime. Et j'ai commis il y a quelques années un recueil de sonnets qu'on appelle monorime, car les 14 vers sont gouvernés par la même rime. Alors pourquoi pas une rime en « us » pour rimer avec Uranus. Uranus. Je voudrais vous parler d'un drôle de gugus, dont le nom au bas d'un prospectus, vétusté, parchemin, j'aurais dit papyrus, ce gars lui-même avait l'aspect d'un papy russe. Au fauteuil allongé, il se balance et suce une vieille pastis au goût d'eucalyptus et me prit de m'asseoir sur un curieux cactus en me disant mon cœur, ma tagada, ma puce. Pour parler franc, c'était un vil olibrius que j'aurais dû sans peine aplati sous un bus, gros tas de flasques chères réduites au seul prépuce. Ici, son cubitus, là-bas, son numérus. Fini son numéro, pardonnez mon lapsus, je ne peux m'empêcher de conclure en astuce. Voilà, alors fin de ce sonnet. Un sonnet, c'est toujours très court, ça se lit en une minute. Je précise simplement que dans les sonnets monorimes, toutes ces rimes sont en « us », mais j'alterne des rimes, comme on le fait dans le sonnet classique, j'alterne des rimes masculines, c'est-à-dire qui se terminent en « us », « us », comme cactus, eucalyptus ou papyrus, « p-a-t-y-r-u-s », et des rimes féminines qui se terminent en « u », « s-e », comme « mapus » ou « u-c-e », en tout cas par un « e » muet, comme astuce, et aussi comme papyrus en deux mots. Voilà, c'est le principe des sonnets classiques monorimes. Eh bien, voilà, pour ce sonnet, et on va donner la parole à Daniel Lévin-Baker, qui a inventé une forme qu'il exploite et qu'il explore toute cette année durant, qu'il appelle la roulette wikipédienne. De quoi s'agit-il, en admettant qu'on n'ait pas suivi les épisodes précédents, de quoi s'agit-il, cher Daniel, que cette roulette wikipédienne ? Merci Olivier. Oui, je vous rappelle le principe, c'est qu'il s'agit des fragments de textes prélevés dans les articles de Wikipédia, justement, qui portent comme titre Uranus, dans ce cas où, pour d'autres lecteurs, Jupiter, Saturne, et ainsi de suite, ça fait et la planète, et le dieu, et pour Uranus, par exemple, ça nous donne droit aussi à l'opération militaire, le roman de Marcel Aimé, et ainsi de suite. Et donc, c'est une quantité, en l'occurrence 24 fragments de textes, avec une quantité égale d'images prélevées dans les mêmes sources, les mêmes pages Wikipédia, que je vais ensuite recombiner selon l'humeur des fiches Bristol, petit dommage à Frédéric Forte et ses poèmes Bristol. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez ? Nous voyons très bien. Super. Le cafetier malmène le cheminot. L'avant-guerre, la guerre et l'après-guerre. excédé, étouffé. Serge Dané en resta meurtri. Une très faible taille apparente. Ni collier, ni calotte. Quand la calomnie est en passe d'être découverte. Un grand plaisir à agir comme un causeur de mots. Amaux. Les grenades explosaient rarement. Autres émissaires, toutes ravissantes, ces concubines. Elle est ainsi facilement distinguable avec des jumelles. Les petits arrangements avec les consciences. Complétons ainsi l'encerclement des unités allemandes. Il engendra, entre autres, une forme de longue tire-bouchon s'étendant sur des millions de kilomètres derrière elle. Des alexandrins dont voici un exemple. Ainsi naquirent les furies vengeresses qui ne peuvent provenir que de sources externes. Rejeté à la mer, il aurait donné naissance. Augmentant progressivement le grossissement. Le mécanisme en cause de ce résultat contre-intuitif est inconnu, mais pourrait être dû à un processus de distribution de la chaleur. Ce qui fut fait. Moyennant certaines conditions d'excentricité et d'inclinaison. Pour finir, des indices concordants avec une observation, mais sans preuve définitive. Voilà, merci. Merci pour cet art subtil de la combinatoire, de l'oulipianité et aussi peut-être du surréalisme, parce que ce jeu est en partie à une conséquence surréaliste que d'associer une image et un texte qui ne sont pas dédiés l'un à l'autre initialement. Initialement, voilà. Voilà. Eh bien, c'est parfait, mais nous mesurons à chaque fois un peu mieux les effets de la roulette wikipédienne, ce qui nous permet d'enchaîner avec un autre effet de la combinatoire qui est dû cette fois-ci à Édouard Dauberti, qui est un petit peu au-dessus sur notre mosaïque et qui va nous parler de haïkou, haïkou combinatoire. Alors, de quoi s'agit-il ? Merci, Olivier. Alors, un écrivain argentin, un bon ami et écrivain d'Argentine qui s'appelle Salvador Biedma s'est mis à explorer l'art des haïkou combinatoires à la façon des 100 000 milliards de poèmes de quenot et je m'ai mis à explorer un peu la chose avec lui. Cela donne une sorte de version portative de 100 000 milliards de poèmes. Trois vers, bien sûr, cinq syllabes, sept syllabes, cinq syllabes, dix options pour chacun de ces trois vers, c'est-à-dire dix puissances trois, mille haïkou en total. Cela pourrait être même le titre de la chose, mille haïkou, une échelle modeste, sans doute, une modestie digne des haïkou, ou en tout cas digne des haïkou faits en Argentine. Les mille haïkou pourraient se lire un par jour ou pourquoi pas un par nuit. Cher Assad pourrait le lire un après l'autre tout au long des mille nuits. Dans ce cas-là, elle aurait le droit à répéter un seul, mais lequel, je ne sais pas. Alors, je vais vous lire quelques haïkou combinatoires avec comme thématique uranus, qu'en japonais, qui est la langue de l'haïkou, se prononce tenosei ou quelque chose de semblable. Petite contrainte supplémentaire, dans tous les cas, le deuxième vers des haïkou ou des haïkouranus, le deuxième vers commence par le mot uranus et c'est la seule fois que le mot a le droit d'être présent. Il ne doit pas apparaître ni dans le premier ni dans le troisième vers. Bon, j'ai fabriqué artisanalement la petite machine très modeste avec les haïkou. Elle est digne de Gallimard. Elle est digne de Gallimard, oui, surtout de la première année de Gallimard. Alors, ça, c'est premier vers, deuxième, troisième, et ça, c'est très Gallimard, surtout, vous voyez, les dix, les dix, les dix, et ça, très important. Ah, ça, c'est mieux, c'est même mieux que chez Gallimard. Ça, c'est même grassé, je dirais. Oui. Oui. Alors, je vais lire un ou deux au hasard et après, je vais demander l'aide ou l'hippienne de mes camarades. Alors, par exemple, route tranquille, Uranus me fait rêver, un oiseau est mort. Je vais lire un autre. Mille libellules, Uranus veuille sur nous, tu sens la brume ? Voilà. Alors, je vais demander à mes camarades de donner trois chiffres entre un et dix. Vous avez le droit de répéter, vous pouvez faire un, deux, trois ou deux, 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 comme vous voulez. Par exemple, Olivier. Alors, c'est très simple, je vais prendre 947. Alors, le haïku correspondant. Mille libellules, Uranus me fait rêver, je crains le pire. Quelqu'un veut, par exemple, Fred, tu veux aussi ? Oui, alors comme Olivier a proposé un nombre, une centaine, ça m'a donné l'idée de te demander quel était le haïku 666. Ah, l'haïku du démon, tu veux dire un peu. Oui. Attends, le 666, je vais le chercher. L'haïku de Massu. Pardon ? L'haïku de Massu. Oui, tout à fait. Alors, 6, 6, et 6. Dans le silence, Uranus arrose sa pluie, les feuilles tombent. Donc, à la place, je peux poser les urgences en Angleterre, 999. 999. Pardon, si je me trompe de temps en temps, mais je crois que non. Attendez. 999, ça devrait donner 1000 libellules. Uranus est absent. Les ponts s'effondrent. Je vais proposer le haïku du jour. On est le 15 avril, alors le 1, 5, 4. 1, 5, fleurs de Sérissier, Uranus me fait rêver, j'ai crié ton nom. Ah oui, 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 c'est très beau, c'est très, très beau, c'est très éluardien. Et peut-être pour finir, pour finir, ça serait bien que pour faire bonne mesure que Daniel propose à son tour un dernier nombre. 10, 10, 10. Oh là là, le tout dernier. Dans la pénombre, Uranus est étourdi, mes anneaux brillent. Très bien. Alors, il est vrai que les 6, 6, 6, 9, 9, 9 et 10, 10, 10 ont été pensés tels quels. Oui, tout à fait, c'est vrai. Voilà. Mais le 154 d'Étienne, là, je trouve qu'il sonnait très, très, très bien. Merci beaucoup à Édouardo pour cette nouvelle figure de la combinatoire et nous allons passer à un autre sonnet monorime. C'est un sonnet avec rime unique. Alors, une rime unique en hoc. En hoc. J'ai essayé de trouver des rimes un petit peu singulières, disons, un petit peu singulières, c'est-à-dire qui provoquent quelque chose à l'oreille. Le hoc, qu'il soit du toc, T-O-C, ou qu'il soit une cloque, un rime féminine, le hoc provoque forcément un petit sursaut à l'oreille. Déjà, tout à l'heure, le us était intéressant à cause de ce u, u qui est assez prenant quand même quand on l'entend 14 fois. Alors, voici le sonnet en hoc dont le titre est La fin. F-A-I-M. C'est un trou dans la glace au fond duquel un phoque nage, accrochant parfois un, deux ou trois haddocks. Surveillance rond, froid, juché au haut d'un roc, un indien solitaire et droit bat la breloque. Immobile et muet, position équivoque, pied congelé à temps, raide et fier comme un coq. Et ceci se passant au centre du Maroc, dans le désert glacé, loin de toute bicoque. Soleil de plomb, soudain, l'eau faisant flic-flaque-floc, l'air vibre. tandis que l'Indien retient son froc. Notre phoque aurait faim car tout est réciproque. Le pot rouge attend ça, armé d'un tomahawk qui l'assène d'un coup au museau, c'est le choc. Le pot rouge est content car ce soir il le croque. et toute petite note car effectivement je me souviens que le mot tomahawk tomahawk ici, tomahawk un mot évidemment indien, je me souviens que ce mot qui figure assez rarement en poésie, eh bien ce mot sert de rime à couac dans l'admirable tirade aux accents rostandiens de Myriam dite petite coussure qui est une prostituée dans la pièce de théâtre du vent dans les branches de Sassafra de René de Obaldia qui n'hésite donc pas à faire rimer couac et tomahawk. Voilà, alors fin de ce nouveau sommet sonnet au monorime et nous passons à Frédéric Forté dans sa séquence de poèmes pour un livre d'artistes. Oui, alors Uranus, le dieu latin c'est Uranos chez les Grecs le dieu qui symbolise le ciel étoilé et il se trouve que j'ai récemment écrit pour un livre d'artistes à apparaître avec des lithographies du peintre Stéphane Bordarié une série de poèmes qui parlent justement du ciel et d'objets qui y passent. Le lien est très tenu mais c'est ce rapport au ciel. Ce sont huit poèmes que vous allez entendre qui sont faits de huit vers et je les ai écrits avec toujours les mêmes éléments qui sont la plupart du temps des moitiés de vers que je combine à chaque fois différemment de manière libre un peu comme on fait des anagrammes simplement cette fois-ci ce sont avec des petits éléments syntaxiques et je m'autorise quelques petites variantes pour varier la chose. Où es-tu maintenant ? Quelle mouche un baiser et subrepticement fait qu'une balle courbe dans le ciel l'air de rien grillagé se pose dans les formes il y a peu de regrets. l'air de rien où es-tu dans les formes et subrepticement ? Dans le ciel quelle mouche fait qu'une balle courbe un baiser il y a peu maintenant grillagé de regrets se pose ? Dans le ciel grillagé il y a peu c'est posé quelle mouche dans les formes et subrepticement un baiser maintenant fait une balle courbe l'air de rien de regrets où es-tu ? Il y a peu dans le ciel quelle mouche de regrets où tu es un baiser fait qu'une balle courbe se pose grillagé maintenant l'air de rien et subrepticement dans les formes quelle mouche maintenant dans les formes se pose où tu es dans le ciel il y a peu l'air de rien fait d'une balle courbe de regrets et subrepticement grillagé un baiser il y a peu et subrepticement quelle mouche se pose maintenant dans le ciel l'air de rien un baiser fait une balle courbe dans les formes de regrets où tu es grillagé et subrepticement un baiser fait qu'une balle courbe de regrets grillagé se pose dans les formes il y a peu maintenant où es-tu l'air de rien quelle mouche dans le ciel grillagé grillagé de regrets dans le ciel dans les formes un baiser il y a peu fit qu'une balle courbe se posa où tu es maintenant l'air de rien et subrepticement quelle mouche merci merci beaucoup pour ces subtiles variations c'est à la fois très mince et très délicat je trouve très très bien pour ce baiser grillagé dans l'air courbe balle et bien nous passons aux eugmes de nouveau car avons eu une impression de trop peu tout à l'heure c'était elle m'a tapé et alors je redonne la parole à Étienne Descroix pour une deuxième variation à propos certainement d'un autre verbe que taper quel est ce verbe quels sont ces eugmes le verbe sera tiré mais d'abord laissez-moi vous raconter la suite de l'histoire d'Uranus Uranus la déesse Telus Mater conçut Saturne diverses divinités et du ressentiment envers Uranus car il ne l'a laissé ni tranquille ni sortir des enfants étouffée par ses enfants elle manquait d'air et de retenue elle monta sur ses grands chevaux et son fils Saturne contre Uranus Saturne s'armade alors de patience et d'une serpette voilà la suite de l'histoire d'Uranus conçue avec beaucoup de zon comme vous l'avez vu et donc j'ai fait aussi une histoire dessinée que je vais vous montrer j'ai tiré alors voici vous la voyez nous voyons parfaitement j'ai tiré j'ai tiré je vais donc la lire j'ai tiré le diable par la queue ma flemme profit de mon charme sa main l'horoscope des larmes mon épingle du jeu le bon numéro le verrou un coup les vers de son nez son sac à main toujours toujours j'ai tiré le gros lot des plans sur la comète les choses au clair à bout portant ma révérence sur le verre la gueule dans le tas la langue la pâte à ma faim et 50 ans ferme waouh avec un subtil hommage à Fragonard n'est-ce pas j'ai tiré le verrou on a bien reconnu il me semble que Fragonard au contraire s'est inspiré d'Étienne Lécroix pour son fameux merci beaucoup Étienne Lécroix et si nous passions la parole à Ian Monk dont nous n'avons pas encore entendu les textes fondateurs relatifs à Uranus Ian avec les amis anglophones on s'amuse en ce moment avec les limericks et Daniel m'a signalé l'existence d'une forme encore plus abrégée de la limerick qui s'appelle la limique parce que c'est encore plus petit que la limerick qui qui n'a que quatre vers qui riment en A A B A donc du coup le troisième vers ne rime à rien on peut ainsi dire donc je me suis dit qu'on pourrait faire une sorte de séquence en faisant en quelque sorte le troisième vers qui démarre le problème suivant et qui devient le A A A du problème suivant vous voyez oui et comme je le fais souvent avec ce genre de choses je les ai découpés pour que ça tombe jamais juste par rapport à la forme stricte mais on peut suivre la forme stricte si on veut mais ça fait pas vers le problème de quatre suivi d'un problème de quatre ça fait un problème de trois suivi d'un problème de cinq mais toujours en suivant le même schéma de rime le schéma de rime si je le résume si j'ai compris le schéma de rime de ce limique c'est A A B A B B C B C D C C etc et ainsi de suite voilà donc un premier essai j'ai aussi fait le verre assez court donc les rimes sont assez brus quoi Aujourd'hui la chose qui s'étale à la éclose s'est fanée déjà tu bêtement supposes que peindre un nu n'égale pas du cul proprement dit voyons lu hier soir et si je crois ce que tu dis j'irai droit en enfer plis selon plis je m'ouvre pour faire quoi plaire tout simplement ou sinon braire tu connement je cause et je mens l'un implique l'autre ben oui forcément ben quel bon épaule tu es à la vôtre sans que ce soit vrai alors à la nôtre mais quelle plaie tu putain m'ont fait alors je me lève encore encore me mets vers une vie brève ce matin dans un rêve je vis ma mort tout seul je crève ben évidemment alors que le monde dort sur ses deux oreilles encore et encore toujours pareil le monde est un appareil tout simplement infernal lune ou soleil peu importe ce qui cale ce ciel c'est c'est un ball diabolique on dirait qui nous emballe comme les rats c'est uranus la vieille plaie dans un ciel de sang piégé et puis castré par ses chers enfants giclant tout droit dans la terre rouge et sèche la semence des géants et c'est tout et oui c'est tout mais c'est très bien c'est très bien effectivement c'est très astucieux de ne pas le découper 4 plus 4 plus 4 plus 4 mais comme ça on n'entend pas tout à fait l'articulation qui a pourtant permis la composition du dit poème merci bien Yann et c'est de nouveau la parole à Eduardo Berti mais pour un tout autre sujet de quoi s'agit-il Eduardo merci Olivier dans le chapitre 9 de son roman A Rebours Wisman nous présente le personnage de Misurania dont le nom semble venir plus d'Uranium que d'Uranus une acrovate américaine qui porte ce nom j'ai réécrit une partie de ce chapitre dans lequel l'héros du roman des Essentes tombe sous le charme de Misurania mais il s'agit d'une version plus courte et la réécriture s'est faite à rebours justement ça veut dire que j'ai j'ai employé des phrases des bouts des phrases que j'ai pris dans le sens du texte mais je les ai si je prenais une phrase X la suivante je devais la chercher avant dans le texte et pas après je respectais quand j'ai pris plus d'un mot l'ordre du texte mais toujours en cherchant avant et bien sûr j'ai écarté pas mal de paragraphes et pas mal de mots et je fais mon choix comme je disais dans le sens contraire ça donne un petit texte à rebours d'Arebours bien entendu et c'est très court des éseintes avaient été fascinés c'était une petite et sèche brune aux yeux noirs aux cheveux pommadés plaqués sur la tête comme avec un pinceau séparé par une raie de garçons près d'une tempe il l'avait connu dans un café-concert où elle donnait des représentations des ventriloques Miss Urania bien que le charme de sa chair fraîche de sa beauté magnifique eut d'abord étonné et retenu des éseintes il chercha promptement à esquiver cette liaison Miss Urania était une maîtresse ordinaire ne justifiant en aucune façon la curiosité cérébrale qu'il avait fait naître fatalement des éseintes rentra dans son rôle d'homme Miss Urania crut nécessaire de ne point céder sans une préalable cour néanmoins elle se montra peu farouche sachant que des éseintes étaient riches que son nom aidait à lancer les femmes un beau soir il se resolut à séduire l'acrobate à entrer s'y faire se pouvait dans les lèvres inconscientes de la femme nous sommes voués l'un à l'autre serait-il cet échange entre Miss Urania et lui l'avait exalté alors peu à peu à mesure qu'il admirait sa souplesse et sa force il voyait un artificiel changement de sexe se produire en elle ses singéries gracieuses ses mièvreries de femelles se développaient en un mot après avoir tout d'abord avoisiné la androgynie elle semblait se ressoudre se préciser devenir complètement belle c'était Miss Urania une américaine encore bien découplée aux jambes nerveuses aux muscles d'acier montrant des dents longues et blanches une peau satinée toute rose un nez taillé en bissau des yeux de souris des cheveux coupés à la chien et blanc une goutte d'essence féminine cristallisée avec une douzeur infinie Merci beaucoup Edouardo c'est assez intéressant d'abord il y a fort peu de personnages à part le héros des Essintes à rebours et puis c'est assez bien trouvé car on a beaucoup lu depuis un an paraît-il on a beaucoup lu la peste de Camus comme étant la propagation d'un virus incontrôlable mais on a fait très peu référence à à rebours alors que à rebours est le véritable roman du confinement puisque le héros qui est un un homme dont les moyens sont sans limite qui est un esthète qui est un pessimiste et qui est un misanthrope convaincu se replie complètement chez lui avec la seule compagnie de ses majordomes et laquais pour essayer de parvenir à la quintessence de la beauté de l'esthétique mais à ses seules fins propres pour lui-même et donc c'est le véritable roman du confinement et je vous ai très très bien adapté de nous avoir proposé cette lecture à rebours d'arrobou alors un dernier sonnet monorime avec une rime plus rare une rime en ox alors ça n'est pas si simple que ça il faut trouver sept mots qui se terminent pardon quatorze mots qui se terminent en ox mais comme j'ai dit que j'alternais les rimes masculines et féminines ça veut dire qu'il en faut huit en ox comment dirais-je masculin et six en ox au xe féminin ou le contraire voilà alors ça s'appelle os et anonox os et anonox petite référence un petit clin d'œil à Victor Hugo dans l'éparpillement de la vétille box pêle-mêle des fonds étrange paradoxe la veine panoplie et l'absurde équinoxe sur une table de dissection en inox paradigme immobile en effet du botox la victime s'attend au pic du stomax cruelle bombination de la mouche orthodoxe au carcan bombé noir qui déjoue le flytox dans la joute du dire aux beaux reflets de box pleinement ses vertus arist contre dox hors du cadre mêlant la vitesse et le fox mais aux nœuds qui devaient les unir nul le ptox vaine machination amazité rodox que vantera l'atout en matière d'intox je vous remercie et si nous cédions la parole à Daniel Levinbaker pour un travail sur la morale élémentaire merci Olivier en fait c'est plutôt une immorale élémentaire très bien on a un hommage à Paul Fournel et je vous rappelle que Keno l'inventeur de la forme de la morale élémentaire avait dit que par rapport aux ressemblances entre cette forme et le yiking on est censé entendre le son d'un gong qui se déclenche entre chaque chaque bimau moi comme le gong que je me suis commandé n'est pas encore arrivé je me permets de marquer ces poses pas entre tous les bimaux mais entre les strophes autrement vous allez voir Uranus ectopique orbite excentrique calcul intégral crachat terrestre cornichon salé semoule fine étouffée sableuse achis brebis tu peux couper dans le montage si tu veux Eduardo relâche hâtive arrivage industriel effet secondaire franchise obscure huck belinda perdita umbriel titania cupide mab dessins animés contre 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 ni sois orbite molle horoscope manuscrit merci alors voilà une belle manière de dilater la morale élémentaire ou l'immorale élémentaire j'ai l'impression ici que de précieuses secondes nous ont été carottées alors je me donne encore la parole j'ai réfléchi aussi un peu à Uranus le mois précédent c'était Saturne qui était à l'honneur j'avais remarqué qu'il y avait la juxtaposition d'un R et d'un N qui avait l'idée à l'écriture d'un texte bon dans Uranus il y a une alternance de voyelles et de consonnes on aurait pu faire un bel okapi un bel okapi enfin le bel okapi le bel okapi c'est une une succession de voyelles consonnes sans jamais redoubler de voyelles ni de consonnes mais ça n'est pas ce que j'ai fait j'ai travaillé sur Uranus en remarquant qu'il n'y avait que deux voyelles dans Uranus et deux voyelles parmi les plus rares enfin non pas le A mais en tout cas le U le A et le U et j'ai comme j'avais travaillé sur le bivocalisme des villes j'ai écrit un texte sur le Havre avec que des A et E comme unique voyelles sur Lille avec le I L E E sur Bruxelles et puis de même sur Mongeron et bien là j'ai travaillé sur Uranus et c'est un peu plus délicat puisqu'il ne doit pas y avoir de E le fameux l'hypogramme en E ni de I ni de O alors c'est un petit un petit texte assez court que voici ah Manu Manu ah salut Manu ça va au club à Palavas parut Arthur un marchand ambulant un marchand barbu fumant du H un gars hurlant un hussard fracassant à la Maupassant un gars du Sud charlatan sculptural à la Landru marchand d'azur l'azur 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 Arthur à Palavas marchand d'Alpaca d'Aubrac marchand d'Armagnac brûlant marchand d'Amusencadrant marchand d'Almanac bancal marchand d'Agaçon carambard marchand d'Ultrapur crapaud marchand d'Urubus marchand d'Abrupt Barracuda auparavant abattu un marchand agar parassurant sa nana à la Burka parfum Rutabaga d'Uranus sa brûl à la Burka parfum prunus au bar à Palavas à l'ala ça n'a pas plu pas rassurant l'Arthur car Arthur parut Dracula abusant du sang ça bascula au canular fumant au Capharnaum alarmant oh Manu tu as vu ça tu cru à l'abus au bazar au chahut pas sûr salut Manu à plus voilà pour ce bivocalisme en A et U et nous sommes un peu sur notre fin car nous n'avons eu que deux histoires en zeugme et on aimerait bien en avoir pour clore notre lecture une troisième gouvernée peut-être par un nouveau verbe bien sûr qui n'est pas tapée qui n'est pas tirée et d'abord la suite de l'affaire de l'aventure d'Uranus Uranus Uranus rappelez-vous où Saturne son fils était armé de patience et d'une serpette un sombre jour Saturne entra dans une grande colère et dans la chambre de son père comme Uranus demandait des explications à son fils celui-ci lui coupa la parole et les organes génitaux Saturne jeta alors un regard de mépris à son père Uranus et le sexe de celui-ci dans l'océan aussitôt apparut la déesse Vénus qui sortait de l'ordinaire et des flots voilà une flopée de zeugme et en voici un autre dessiné par moi-même j'ai perdu j'ai perdu mes dents de lait mon innocence mon temps ma jeunesse la tête ma virginité mes illusions pieds la face confiance les occasions de me taire son amour patience les pédales mon honneur la bataille la tramontane le boire et le manger le goût de la vie mon boulot gros au jeu ma réputation mes moyens espoir mon sens de l'humour mon sommeil mes cheveux mon lustre la mémoire et la vie admirable évidemment admirable merci pour cette diminution programmée que signifie perdre la tramontane la tramontane c'est perdre l'esprit et puis je me permets c'est une référence à Brassens mais certainement j'ai perdu la tramontane en trouvant Margot voilà d'accord Margot qui avait perdu elle-même son corps sage et bien avec ce sage corps de Margot s'achève notre lecture sur Uranus nous sommes désolés nous sommes navrés de devoir vous quitter si tôt après une petite heure de lecture on aurait bien aimé poursuivre mais finalement ça fait un petit tout ça fait un bon tout un bon tout et nous serons ravis de vous retrouver au mois de mai sur la dernière planète du système solaire tel que nous le connaissons actuel qui est Neptune donc c'est Neptune qui nous réunira en mai et sur ce nous vous souhaitons à tous lecteurs auditeurs disséminés de par le monde et sur la planète Terre peut-être aussi quelques lecteurs quelques auditeurs sur Uranus on l'espère nous vous souhaitons un très agréable mois en espérant vous retrouver le mois prochain merci à tous au revoir vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada